Alors nous allons poursuivre nos débats en portant notre attention sur les acteurs du cyberespace et nous allons questionner la désétatisation qui peut prendre la forme d'une concurrence, on a entendu le mot tout à l'heure, voire d'une dépendance des États par rapport aux acteurs privés. Alors je ne vais pas faire une longue introduction sur le sujet, je crois qu'il faut immédiatement laisser la parole à nos intervenants, je vais quand même les présenter brièvement. Donc la première intervenante sera Céline Casteronard qui est professeure à l'Université d'Ottawa et qui nous parlera de la souveraineté des plateformes numériques. Ensuite Romain Badoir qui est maître de conférences à l'Institut français de presse de Paris 2 s'intéressera en particulier aux relations État-plateforme dans le domaine de la régulation des contenus. Pauline Turc qui est professeure à l'Université de Nice montrera dans quelle mesure l'État est concurrencée dans ses fonctions. Francesco Martucci qui est professeur à l'Université de Paris 2 interrogera la concurrence des fonctions monétaires par les actifs numériques. Et enfin Vincent Baudray de l'Université de Montréal montrera la dépendance des États à la technologie. Voilà un gros panel croco-canadien qui s'annonce très riche et je laisse immédiatement la parole à Céline Casteronard pour parler de la souveraineté des plateformes numériques. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous. Il me fait particulièrement plaisir d'être ici aujourd'hui. Je remercie très chaleureusement les organisateurs de ce très beau colloque. Bien sûr, le professeur Bruno Saint-Bertrand et le professeur Guillaume Lecloch. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors le temps est compté, donc je remercie aussi bien sûr tous les partenaires et l'institution de l'Université de Rennes, mais le temps est compté. Et heureusement, le temps est compté, mais il y a déjà beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur la souveraineté numérique, ce qui va me faire gagner beaucoup de temps et beaucoup de réflexion, puisqu'effectivement le thème de la souveraineté numérique n'est pas nouveau. Il y a déjà eu des articles et des colloques et je pense que ma voisine de droite peut en témoigner pour avoir organisé un beau colloque sur la question il y a quelques années à Nice. Également aussi Amitida, que je ne vois pas, qui est cachée, a écrit un très bel article sur la question dans le ouvrage que j'ai eu le plaisir de co-diriger avec Valère Endior et Lucas Rasmasson. Donc je vous recommande évidemment la lecture de tous ces travaux parce qu'effectivement beaucoup de choses ont été dites sur ce qu'est le concept de souveraineté numérique et je voudrais m'inscrire dans ce qui a déjà été dit et vous parler du concept lui-même plutôt que des applications comme il a été question précédemment. Alors évidemment, ça pourrait être très simple de se référer à ces travaux et d'en faire la synthèse et de dire que tout a été dit et que c'est terminé. Ça m'aurait arrangé très franchement, mais je vais quand même éviter de faire ça et je vais me poser des questions nouvelles à la lumière de textes nouveaux, en particulier le DSA et le DMA qui visent, comme vous le savez, les très grandes plateformes et les contrôleurs d'accès, textes qui sont en passe à être adoptés par le Parlement européen, comme vous le savez sûrement aussi, qui viennent interroger la défense des intérêts de la nation, ce qui est traditionnellement la définition que l'on donne de la souveraineté du point de vue de la théorie des États. Et effectivement, ces textes s'intéressent à différents intérêts de la nation, des intérêts économiques, mais aussi des intérêts sociaux et politiques. Et je m'attarderai plutôt sur ces intérêts sociaux et politiques et donc plutôt sur le DSA, qui comporte des mesures, à mon avis, très intéressantes du point de vue de la souveraineté. Alors, il a déjà été beaucoup question jusqu'à présent de la défense des intérêts de la nation dans un contexte numérique. On a parlé aussi des infrastructures, du cloud souverain, etc. Donc, je n'y reviens pas. Et on a déjà parlé aussi d'extraterritorialité, de compétences étatiques rattachées à la puissance publique. Ne pas oublier aussi que l'Union européenne mène toute une stratégie numérique extraterritoriale également. Alors, avec quelle efficacité ? Ça, c'est une question qu'il faudra très certainement se poser. Donc, je m'inscris dans cette approche de la souveraineté, approche classique liée aux États et à la défense d'un certain nombre d'intérêts importants pour les États. Et donc, si on se pose la question de la souveraineté des plateformes, ce n'est pas l'approche que je vais retenir. Donc, l'intitulé de cette présentation, ça s'appelle « Souveraineté et plateforme numérique » et pas « Souveraineté des plateformes numériques ». Bien qu'on dise avec raison que ces plateformes ont beaucoup de pouvoirs, qu'elles dépassent à certains égards les pouvoirs des États, etc. Pour autant, ce sont des constats de faits qui ne doivent pas nécessairement, à mon avis, remettre en cause les concepts. Ce qui ne veut pas dire que les concepts ne doivent pas évoluer. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, s'agissant des plateformes, je préférerais retenir le terme de puissance des plateformes plutôt que de souveraineté. Alors, évidemment, on pourrait me dire que je suis un peu trop classique, que je m'attache au concept et qu'effectivement, il faut tenir compte d'autres formes de pouvoir parce qu'effectivement, on voit, on l'a démontré depuis le début, on voit beaucoup d'atteintes, de preuves qui s'accumulent contre la souveraineté des États ou en tout cas qui prouveraient l'affaiblissement de la souveraineté des États. Donc, c'est sûr qu'on pourrait être tenté d'abandonner cette conception stricte et rigide. Il me semble que c'est trop tôt pour l'abandonner parce que la Commission européenne n'a pas du tout abandonné. Elle continue d'adopter énormément de textes, comme vous le savez. Et donc, il nous faut mesurer l'impact de ces nouvelles dispositions avant d'abandonner cette notion de souveraineté étatique dans un contexte numérique, il me semble-t-il. Et il me semble aussi qu'il y a, dans le contexte du DSA, il y a de nouvelles normes qui sont particulièrement importantes pour lutter contre ce qu'on appelle les risques systémiques, les risques qui sont inhérents au système même des plateformes, aux algorithmes, à l'organisation même de ces plateformes qui constituent des écosystèmes. Donc, désormais, il faut tenir compte de ces risques systémiques, essayer de les étudier, de les minimiser. Et l'hypothèse de recherche que je formulais avec vous, qui pourra évidemment être défiée, est de savoir si finalement nous n'assistons pas à une nouvelle forme d'expression de la souveraineté étatique. Alors, je ne sais pas si c'est une souveraineté inversée, comme dirait Brunessell, mais en tout cas, il me semble qu'il faut aller chercher un petit peu différemment peut-être cette souveraineté étatique dans ses relations avec les plateformes numériques et pas simplement considérer comme étant des relations en concurrence, en opposition, en compétition, mais peut-être aussi à certains égards, évidemment pas systématiquement, à certains égards en termes de coopération, précisément pour lutter contre ces risques systémiques. Alors, pourquoi il faudrait-il une coopération ? Pourquoi est-ce que les États et les plateformes pourraient vouloir agir dans le même sens ? Parce qu'effectivement, il y a une menace commune, donc un intérêt commun à défendre, du point de vue des très grandes plateformes. Donc, selon le DSA, plus de 45 millions d'utilisateurs, donc environ 10 % de la population de l'Union européenne. On l'a vu avec l'affaire Cambridge Analytica, on a vu qu'il y avait un certain nombre de risques par rapport à la puissance même de ces plateformes. Et finalement, une puissance qui fait l'objet d'instrumentalisation par des tiers et donc une perte de contrôle par les entreprises elles-mêmes. Donc, évidemment, ce n'est pas souhaitable pour les entreprises, des enjeux réputationnels, bien sûr, mais aussi économiques, parce qu'il y a une perte de conscience dans l'utilisation de ces outils. Évidemment, ça emprunte un affaiblissement du modèle économique de ces plateformes. Donc, évidemment, le but est d'assurer une certaine crédibilité et longévité de ces outils, de ces écosystèmes pour pouvoir prolonger le modèle économique. On dit que c'est évidemment ce qu'ils recherchent. Du point de vue des États, un certain nombre d'informations qui vendent remettent en place des intérêts de la nation, ou peut-être même l'idée de faire État, de faire nation, de faire démocratie, je pense un petit peu loin. On l'a vu dans le contexte de la pandémie, on a vu qu'il y a eu énormément d'informations au plan sanitaire. On voit aussi à chaque période électorale des informations, des oppositions politiques très marquées et des fausses informations qui circulent en particulier dans ces contextes-là. Bien sûr aussi des discours de haine qui viennent cliver les sociétés. Tous ces constats-là, on les a déjà faits. On comprend bien que la souveraineté est attaquée au cœur-mène des intérêts de la nation et de l'expression des valeurs de la société. Ces menaces sont amplifiées, générées selon les cas par les réseaux sociaux. Et donc, on voit que là, il peut y avoir un intérêt commun à travailler ensemble, ou en tout cas avoir une certaine coopération dans l'action pour lutter contre ces risques systémiques. Alors, pour lutter contre ces risques systémiques, encore faut-il les identifier un petit peu plus pour voir quels sont les moyens d'action envisagés par le DSA. Ces risques systémiques et dans les questions en particulier aux articles 26 à 28 du DSA. Et donc, je vais considérer dans ces risques systémiques les risques de fonctionnement des plateformes, donc le fonctionnement lui-même, en particulier lié aux algorithmes, et aussi les risques liés à l'utilisation des plateformes par des tiers, donc à la fois pour le fonctionnement de la plateforme elle-même et à la fois à l'égard des utilisateurs du point de vue de la démocratie. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez sur Zoom, mais si vous vouliez couper le micro, ce serait très apprécié. Merci beaucoup. Donc, le considérant 57 nous donne un petit peu plus d'informations sur les différentes catégories de risques systémiques. Et il y a une espèce de gradation, finalement, dans les trois catégories qui sont identifiées. Ça ne marche pas du tout. Il est parti prendre son café et il nous a oubliés. Il y en a pas d'autres en combien, là ? C'était malo. C'était bon. OK. Merci. On est contre le temps. Oui, oui. Donc, le considérant 57 nous indique un peu quels sont les risques systémiques. Et dans cette gradation, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que la première catégorie de risques liée à l'utilisation des plateformes, pas du tout une catégorie nouvelle. C'est déjà ce qu'on disait en 2000 avec la directive commerce électronique, l'usage abusif des services, des services d'intermédiation par la diffusion de contenu illicite et la poursuite d'activités illégales en matière de contrefaçon, par exemple. Ce sont des discours anciens. Donc, ça fait bien longtemps qu'on a identifié ces risques-là. Donc, ce n'est pas tellement ceux-là qui vont nous intéresser, mais plutôt les deux autres catégories, surtout la dernière catégorie. Dans la deuxième catégorie, on voit aussi que dès lors que l'utilisation du service ou le fonctionnement du service, des plateformes qui ont une incidence, pour faire court, je vais dire, les réseaux sociaux, par souci d'être focussés sur quelque chose. Donc, on comprend que dans cette deuxième catégorie de risques, on s'inquiète pour l'exercice des droits fondamentaux. Et on voit aussi, au gré des modifications du texte, là, je vous ai donné la dernière version, on attaque de plus en plus de droits fondamentaux et de plus en plus de références à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, ça, c'est assez appréciable. Et on voit aussi qu'il s'agit, comme je le disais, à la fois de considérer la conception des systèmes algorithmiques, donc l'idée que la faute serait ou l'erreur ou le problème viendrait des plateformes, mais aussi de l'usage allusif par des tiers et en particulier par des souverainetés étrangères, par des gouvernements étrangers. Ça, je pense que Karine en parlera demain. Et puis, bien sûr, la troisième catégorie, justement, on est vraiment au cœur du fonctionnement de l'État et au cœur de sa souveraineté, puisque là, on va parler de manipulation intentionnelle en matière de santé, discours civique, processus électoraux, sécurité publique et protection des mineurs. Donc, on est vraiment sur des valeurs fondamentales pour l'Union européenne et sur les processus démocratiques. Donc, on cherche à éradiquer ces risques systémiques. Et on voit, encore une fois, qu'il y a bien des liens directs entre les intérêts des États à défendre leur souveraineté et les intérêts des plateformes à ne pas être utilisés abusivement, à ne pas être instrumentalisés. Alors, le constat étant fait, comment fait-on pour essayer de lutter ? Alors, du coup, je ne peux plus rien faire depuis qu'on a muté Malo. Il faut. Suivant ? Si, je suis. Ah, tu fais les deux. Merci. Bien. On va lancer le partage. Voilà. C'est inversé. Donc, que prévoit le TSA pour essayer de lutter contre ces risques systémiques ? Alors, des mesures sont prévues dans le TSA et vont être accompagnées d'autres mesures, en particulier des codes de conduite qui vont devenir obligatoires liés aux sanctions du TSA, dont le premier code européen sur la désinformation qui vient d'être adopté par la Commission européenne. Donc, là aussi, je pense que Karine en parlera demain, donc je ne vais pas m'y attarder. Et surtout, ce qui est intéressant dans le TSA, je ne vais pas non plus vous donner tout le détail de ces mesures-là, mais plutôt la dynamique que ces mesures entraînent, c'est que désormais, on va demander aux plateformes, aux très grandes plateformes, d'étudier ces risques systémiques, d'essayer de les prévenir. Et on va surtout demander quelle est un petit peu l'origine de ces risques. Donc, ça, c'est ce qui me paraît particulièrement intéressant pour préserver la souveraineté des États, notamment dans l'idée qu'il y aurait éventuellement des manipulations intentionnelles, des usages faussés ou des exploitations automatiques, automatisées éventuellement par des souverainetés étrangères. Et puis, on va demander des mesures de minimisation des risques pour, évidemment, protéger les droits fondamentaux et donc les intérêts de la nation. Avec des mesures de coopération, c'est là qu'on commence à voir apparaître l'idée de coopération avec les signaleurs de confiance. Mais surtout, il y a deux autres dispositions qui ont été ajoutées au gré des discussions au Parlement européen qui me paraissent particulièrement intéressantes. Les mécanismes de réponse aux crises, ce mécanisme-là n'était pas prévu par la Commission européenne dans son texte d'origine, où là, on voit un peu plus étroitement encore l'éventuelle collaboration qu'il pourrait y avoir entre la Commission et les plateformes dans des circonstances exceptionnelles qui concerneraient la sécurité publique et la santé. Et donc, dans l'hypothèse, il y aurait une menace sérieuse à l'égard de ces valeurs. Il sera demandé, la Commission européenne pourra demander aux très grandes plateformes de prendre des mesures spécifiques pour essayer de minimiser les menaces. Et la Commission peut demander des mesures pendant trois mois, renouvelables encore pendant trois mois. Et si la Commission estime que ces mesures ne sont pas suffisantes, ni effectives, ni proportionnées, elle pourra demander à ce que d'autres mesures soient prises. Donc, on imagine une forme de dialogue s'instaurer ici pour lutter contre ces risques systémiques. Donc, ces mesures de coopération se prolongent aussi avec d'autres dispositions. Donc, il existait déjà, l'article 28 sur les audits indépendants était déjà là. Donc là aussi, on demandera aux plateformes de coopérer au cours des audits. Et il y a aussi une mesure qui me paraît vraiment très intéressante, qui est posée à l'article 31 sur l'accès permis aux chercheurs, l'accès aux données permis aux chercheurs, qui doivent désormais démontrer, ça c'est ce qui a été rajouté là aussi au gris des négociations, qui vont devoir prouver en quoi les études qu'ils envisagent peuvent permettre de détecter, d'identifier et de comprendre les risques systémiques. Donc, on voit bien qu'il s'agit ici de lutter contre ces risques systémiques. Et ça, ça me paraît vraiment important parce que finalement, il y a même une troisième partie ici qui interviendrait dans cette coopération, la partie chercheur, pour converger, pour essayer de lutter contre ces risques systémiques. Donc, on voit finalement que la puissance des plateformes est si importante aujourd'hui que finalement, les plateformes ne peuvent pas y arriver toutes seules, si je puis dire ça comme ça, les états non plus. Et donc, finalement, essayer de travailler ensemble, c'est peut-être la meilleure façon d'éradiquer un certain nombre de risques qui se produisent sur ces grandes plateformes. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a un renforcement des mesures, des obligations qui sont prises à l'égard des plateformes numériques, mais dans l'idée d'être plus acteur et d'être peut-être plus en dialogue avec la Commission européenne. Et puis, en quoi il y aurait un renouveau du concept de souveraineté de l'État, c'est la prise en compte finalement, le constat que l'État ne peut plus seul, à lui seul, assurer la défense des intérêts de la nation. Il ne peut plus le faire au travers des réseaux à l'ère numérique qu'en coopération avec les grands acteurs, quand même seraient-ils étrangers. Je pense qu'il y a quand même une voie ici qui peut être intéressante à explorer. En tout cas, c'est la proposition que je voulais vous faire aujourd'hui. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette exposé très riche. On a déjà, j'en suis sur plein de questions, mais on les réserve pour la suite, pour la fin. Je vais tout de suite donner la parole à Romain Badoire, qui va nous parler des relations État-platformes dans le domaine de la régulation des contenus. Je crois que la transition, tu l'as déjà fait. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour discuter avec nous justement de cette question de la régulation des contenus en ligne. Après avoir parlé dans la première partie plutôt de la question des infrastructures, parler de ce qui circule, peut-être commencer par dire que la question de la régulation des contenus, ce n'est pas une question nouvelle. Elle est très ancienne. Elle est même concomitante à l'apparition d'un Internet grand public dans les années 90, puisque dès les années 90 et 2000, on va avoir une série d'affaires, une série de procès qui vont mettre en lumière les difficultés qu'il y a à réguler les contenus sur Internet et qui vont mettre en lumière aussi à quel point le cadre traditionnel de régulation des médias est inefficace dans le cadre de ce réseau. Je pense par exemple au procès autour du livre de l'ancien médecin de François Mitterrand, Le Grand Secret, où le procès a tenté à Gaou au tout début des années 2000 pour donner accès à des enchères d'objets nazis. Il y a beaucoup d'exemples qui sont très connus. Et en fait, la première difficulté qui est posée au droit pour réguler les contenus sur Internet sont liées aux caractéristiques techniques du fonctionnement du réseau, à savoir qu'Internet, c'est un réseau qui est ouvert, c'est-à-dire que n'importe quel internaute connecté peut se trouver producteur de contenus et pas uniquement récepteur, comme c'est le cas dans des médias traditionnels. C'est un réseau qui est international, qui relie entre eux des ordinateurs et des serveurs, avec des serveurs qui peuvent être situés à l'étranger et donc hors de juridiction des plus français. Et puis, c'est un réseau qui est décentralisé, contrairement là aussi aux médias traditionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nœud central par lequel transiterait les flux d'informations et sur lesquels on pourrait poser un espèce de poste de contrôle, où on pourrait surveiller un petit peu ce qui s'y dit, ce qui circule. Et donc, ces difficultés du droit à réguler des contenus sur Internet à cette époque-là va installer dans l'imaginaire collectif les représentations d'un Internet hors la loi, je mets des guillemets un petit peu partout, je pense au discours de Nicolas Sarkozy sur l'idée de civilisationner Internet, vous mettez les guillemets partout, et d'un Internet où les acteurs de l'économie numérique seraient plus puissants que les États. Et donc ça, ça va courir pendant les années 90-2000 et au milieu des années 2010, la situation va un petit peu évoluer. Elle va évoluer notamment à la faveur d'une évolution qui est plutôt économique plus que juridique, qui est le phénomène de recentralisation du web, ce qu'on appelait la recentralisation du web. C'est-à-dire que nous, les internautes, on est un peu responsable de ça, on a eu tendance, et on a tendance encore aujourd'hui, à utiliser tous les mêmes services, qui sont les services proposés par des grandes compagnies américaines. Et si vous prenez Facebook, YouTube, Twitter, en gros, vous avez l'essentiel du débat public en ligne dans un pays comme la France. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on ajouterait TikTok, Twitch et Reddit, mais voilà, on a cinq, six grands acteurs qui, à eux seuls, hébergent les prises de parole publiques et le débat public en ligne. Et c'était très différent, en fait, dix ans plus tôt, si on pense par exemple au traité constitutionnel européen et au débat qu'il avait occasionné, notamment sur Internet. Il y avait un débat très vif sur le web français à cette époque-là, et ce débat, il était dispersé, il était décentralisé sur une multitude de blogs, de forums, etc. Et donc, cette recentralisation du web, paradoxalement, elle va constituer une opportunité pour les États pour reprendre la main sur le dossier de la régulation des conflits, parce qu'en fait, elle va offrir aux États des interlocuteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez Facebook, YouTube et Twitter qui contrôlent le débat, je vais un peu vite, mais vous offrez aussi des interlocuteurs sur qui faire pression pour imposer de nouvelles normes, notamment des nouvelles normes de modération et des nouvelles normes de régulation des contenus en ligne. Donc, il y a un premier tournant qui va s'opérer au milieu des années 2010, avec le cas de la lutte antiterroriste, qui va occasionner des nouvelles formes de partenariats publics-privés entre les États, entre les pouvoirs publics et entre les grands acteurs de l'économie numérique. Alors, on pense notamment au GIF City, le Global Internet Forum to Counter Terrorism, qui, à la base, est une initiative des plateformes elles-mêmes et qui, très vite, va devenir une organisation multipartenaire qui va intégrer des États et des associations de la société civile. Mais on a aussi des formes de partenariats un peu plus informelles, par exemple, après les attentats de Charlie Hebdo, le ministère de l'Intérieur, en France, va mettre en place un groupe de contacts permanents qui réunit les acteurs des plateformes et les acteurs étatiques à un rythme hebdomadaire et, à certaines périodes, même quotidien, pour essayer de surveiller, réguler les contenus terroristes qui circulent via ces plateformes. Et puis, on pense aussi, évidemment, à l'appel de Christchurch, en 2019, après les attentats de Christchurch, qui, initialement, consistait en une déclaration internationale commune entre les plateformes et les États, mais qui, très vite, là aussi, va déboucher sur la création d'un forum multipartenaire quasiment mondial sur la question. Alors, je passe sur la manière dont ces partenariats publics-privés, ils permettent aussi aux États de contourner un certain nombre d'engagements et de contraintes légales en matière de surveillance du web, parce que ce n'est pas la question ici, mais gardons ça quand même en tête. En tout cas, on s'aperçoit, dans le cadre de la lutte antiterroriste, que des acteurs privés, les opérateurs de plateformes, vont se voir confier des missions de sécurité nationale qui incombaient auparavant aux États, mais que cette délégation, elle se fait à l'initiative, ou en tout cas, elle est encouragée par les États, les États eux-mêmes, elle ne se fait pas contre les États, loin de là. Alors, le terrorisme, ce n'est pas le seul dossier sur lequel évoluent les relations États plateformes dans le domaine de la régulation des contenus à cette période-là. On a aussi la polémique autour des fausses informations, des fake news, qui va émerger après la campagne présidentielle américaine de 2016, qui va mettre en lumière la manière dont le modèle économique de ces grandes plateformes joue un rôle très important dans la promotion de contenus propagandistes, voire d'ingérence étrangère. Évidemment, la grande affaire liée à l'élection américaine de 2016, c'est l'affaire de l'IRA, l'Internet Research Agency, cette agence de communication réputée proche du Kremlin, qui, en utilisant la régie publicitaire de Facebook, il n'y a aucun piratage, tout ça est fait de manière très légale, va être capable de diffuser des contenus pro-Trump et anti-Clinton, qui seront vus par 126 millions d'Américains pendant la campagne. Et donc, cette affaire, elle va générer énormément de controverses, on les a toutes et tous en tête, et parallèlement à cette question des fausses informations, avance un autre dossier, qui est celui des discours de haine, de la régulation de la haine en ligne, mais souvent les deux dossiers se recouplent. Et ces controverses, en Europe, vont se traduire par le vote de nouvelles lois, par de nouvelles législations. Alors, il y a d'abord la Netzdege en Allemagne, qui est suivie ensuite par la loi sur les manipulations d'informations en France, le projet Online Safety au Royaume-Uni, et puis évidemment le Digital Services Act dont on vient de parler et sur lequel je reviendrai à la fin de mon intervention. Alors, ces différentes législations ou projets législatifs, elles mettent en œuvre des formes de partenariats, de relations et de plateformes qui sont très diverses, mais quand même, on s'éloigne des formes de collaboration qu'on connaissait dans le cadre de la lutte antiterroriste avec cette idée d'imposer des contraintes aux plateformes. On va imposer des contraintes aux plateformes, on va définir des nouvelles règles du jeu, des nouvelles normes de modération, et on va pousser les plateformes à se mettre en conformité avec ces nouvelles règles sous peine d'amende qui peuvent parfois être très élevées, en tout cas c'est le cas de la législation allemande. Du côté des plateformes, ces nouvelles injonctions, elles vont se traduire de trois manières différentes. La première manière dont les plateformes traduisent ces nouvelles injonctions va d'abord être de réformer leur dispositif de signalement. Donc par exemple, en Allemagne, on va embaucher des nouveaux modérateurs qu'on va former aux spécificités des nouvelles lois. Ils sont entre 70 et 80 sur Facebook et YouTube à être spécifiquement formés aux nouveaux délits définis par la NetSegli. On va aussi jouer sur le design des plateformes elles-mêmes, sur leur conception technique, en réajustant les boutons de signalement, les formulaires de signalement, etc. Donc on va réformer les dispositifs de signalement. Surtout, le point qui est essentiel, c'est que ces plateformes, pour répondre à ces injonctions des États, elles vont parier sur l'automatisation de la modération. C'est-à-dire qu'elles vont développer des outils d'intelligence artificielle qui vont apprendre à reconnaître des contenus interdits sur les plateformes à partir des contenus qui ont été déjà retirés par des modérateurs humains. Alors la modération automatique, elle est très efficace lorsqu'il s'agit de repérer des images de nu. Par contre, lorsqu'il s'agit de repérer si une prise de parole relève d'un discours de haine ou relève d'une fausse information, ça se complique très fortement parce que ce qui fait qu'un discours devient haineux très souvent, c'est le contexte. C'est le contexte d'énonciation, ce n'est pas les mots employés eux-mêmes. Et ça, les outils d'intelligence artificielle aussi développés soit-il ont encore du mal à prendre en considération ce contexte. Alors l'automatisation, c'est vraiment la grosse tendance. Par exemple, si vous regardez les chiffres qui sont communiqués par Facebook, sur Facebook et Instagram, entre le dernier semestre 2018 et le dernier semestre 2021, le pourcentage de discours de haine qui a été modéré automatiquement passe de 20% à 98%. Donc l'énorme majorité de la modération se fait via des outils automatiques. Et cette automatisation a encore été accentuée par la crise sanitaire et le fait que les modérateurs humains étaient mis au chômage technique parce qu'ils étaient tout simplement confinés. Donc ça, cette automatisation, elle pose quand même des enjeux très importants en termes de liberté d'expression parce qu'elle produit des faux positifs et donc elle produit des formes de censure abusives. Tous les jours, il y a des milliers, des millions d'internautes qui se font retirer des contenus, qui se font censurer des contenus alors que ces contenus n'avaient pas lieu d'être censurés. Je n'ai pas le temps de revenir sur les chiffres communiqués par les plateformes sur leurs procédures d'appel, mais il y a quand même une part non négligeable de ces contenus qui sont retirés. Et lorsque les internautes demandent un appel, ils sont republiés par la suite, ça se compte en centaines de milliers, voire en millions de contenus chaque semestre. Et puis la troisième forme de traduction de ces injonctions par les plateformes, elle relève du développement de nouvelles rationalités de gestion des contenus en ligne, de nouvelles logiques de gestion des contenus en ligne à travers ce qu'on appelle le shadow banning, l'invisibilisation des contenus, où en gros, lorsqu'on a affaire à des discours de haine, mais encore plus lorsqu'on a affaire à des fausses informations, on est face à des contenus grilles pour les plateformes. C'est-à-dire qu'une fausse information, c'est un contenu qui est jugé de mauvaise qualité par les plateformes, mais en même temps, ça n'enfreint pas la loi, ça n'enfreint pas les politiques, les standards de publication des plateformes. On a encore le droit de mentir en démocratie. Donc, on est dans une zone un peu grise comme ça. Et la méthode de gestion des contenus pour développer les plateformes, c'est l'invisibilisation, c'est de dire qu'on ne va pas les retirer. Parce que si on les retire, on se fait taxer de censure. Donc, on va diminuer, dégrader leur visibilité, soit dans les files d'actualité, c'est-à-dire que sur Facebook ou Instagram, un contenu qui aurait dû arriver dans les deux, trois premières positions va être rétrogradé à la cinquantième place, soit par les algorithmes de recommandation sur YouTube, où on va les sortir des recommandations. Résultat, les contenus sont beaucoup moins vus, donc ils sont beaucoup moins partagés, donc on arrive à casser leur viralité. Donc, pour les plateformes, c'est une méthode de gestion des contenus qui est idéale parce qu'on ne censure pas, mais on arrive quand même à limiter la visibilité de ces contenus jugés de mauvaise qualité. Sauf que, évidemment, le revers de la médaille, c'est que là encore, on produit de la censure abusive, dans certains cas, parce qu'on invisibilise des mouvements entiers, on fait de l'invisibilisation politique, il y a beaucoup de controverses sur ces sujets en France, en Europe et aux États-Unis, et les personnes qui sont invisibilisées disposent de très peu d'informations sur les raisons de leur invisibilisation, les recours dont elles disposent, etc. Donc, j'en arrive à la conclusion. Ces évolutions des relations états-plateformes dans le domaine de la régulation des contenus, on peut les voir soit avec un verre à moitié plein, soit avec un verre à moitié vide. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Le verre à moitié plein, ce serait de dire que, en fait, face aux représentations que l'on a, des plateformes plus fortes que les États, on se rend compte qu'en fait, quand il y a une véritable volonté politique, c'est que les États tapent du poing sur la table, en fait, les plateformes obtempèrent. Elles se mettent en conformité avec les nouvelles règles qui sont définies par les pouvoirs publics. Alors, évidemment, elles ne le font pas que par une belle volonté de coopération avec les États. Elles ont des intérêts économiques énormes à se mettre en conformité. Si vous prenez, par exemple, le marché européen pour Facebook, chaque utilisateur de Facebook sur le territoire européen rapporte à l'entreprise 20 dollars de revenus publicitaires par an. Donc, si les États commencent à dire « si vous n'obtempérez pas, on limite votre accès au marché européen », ce qu'ils ne le font pas, mais ce qu'ils pourraient faire, évidemment, c'est un pouvoir de pression très important sur les plateformes qui va jouer un rôle important dans leur manière de se mettre en conformité. Si on voit le verre à moitié vide, on pourrait dire que, en fait, toutes ces formes de régulation, elles passent à côté d'un enjeu central qui est justement la régulation du modèle économique des plateformes, la régulation du marché de la publicité en ligne qui est quand même à la base d'un certain nombre de problèmes qui étaient évoqués juste avant, la désinformation, la haine en ligne, etc. On sait très bien comment ça fonctionne. Pour capter l'attention des usagers et la rentabiliser, les algorithmes vont promouvoir, mettre en avant des contenus qui vont être à colère, qui vont susciter de l'indignation, qui vont susciter de la colère aussi, parce que la colère est le sentiment qui génère le meilleur moyen de capter l'attention sur ces plateformes, et on va les rentabiliser par de la publicité. Donc, tant qu'on ne touche pas au nœud du problème qui est le marché publicitaire en ligne, évidemment, ces tentatives de régulation passent quand même à côté d'enjeux très importants. Et pourtant, elle est nécessaire, cette régulation, et aussi la régulation du design de ces plateformes, pour ralentir le réchauffement médiatique, pour reprendre l'expression du sociologue Dominique Boulier. Et puis, mon dernier mot, ce sera pour la question de la régulation par la transparence. Parce que, justement, sur cette régulation des contenus, la méthode employée, notamment en France aujourd'hui, c'est celle de la régulation par la transparence. Par exemple, vous avez le CSA, l'ARCOM aujourd'hui, qui, dans le cadre de la loi sur les manipulations d'informations, va exiger des grandes plateformes que, deux fois par an, ils publient des informations, des données, sur leur dispositif de modération. Alors, on va leur demander un certain nombre d'informations sur quels modérateurs ils ont, qu'est-ce qu'ils retirent, qu'ils ont retirés, sous quel délai, etc. Super, les rapports sont accessibles sur le site de l'ARCOM, impeccable, effort de transparence magnifique. Sauf que le régulateur et les citoyens et citoyennes, par la même occasion, nous n'avons aucun moyen de nous assurer que les données transmises sont authentiques. Et donc, la régulation par la transparence, en fait, paradoxalement, elle offre une opportunité d'opacité stratégique aux plateformes, c'est-à-dire qu'on leur offre la possibilité de faire du data-washing, comme certaines entreprises font du greenwashing, c'est-à-dire, voilà, je vous donne plein de données, débrouillez-vous avec ça, mais les données vraiment sensibles, en fait, je vais les garder, je vais éviter de vous les montrer parce que c'est bien trop sensible pour que je puisse vous les exposer. Et donc, face à ce problème d'opacité stratégique, la réponse, justement, que vous abordiez juste avant dans le Digital Services Act, dans l'article 28, si je vous rappelle bien ce que vous disiez, c'est l'audit, l'audit des plateformes, c'est-à-dire que les très grandes plateformes seraient obligées de financer des audits indépendants qui permettraient de certifier que les données transmises aux régulateurs sont bien authentiques. Alors, à voir comment ce qui restera du DSA, une fois que tout ça aura été traduit par les différents États, mais cette voie de l'audit, en tout cas, c'est une piste très importante pour résoudre ce problème de l'accès aux données des plateformes qui est évidemment le nœud central, aujourd'hui le point central des relations états-plateformes dans le domaine de la régulation des contenus. Merci. On va laisser Pauline Turc évoquer tout de suite le sujet de l'État qui est concurrencé dans ses fonctions. On a beaucoup parlé de collaboration et là, le terme est peut-être un peu plus violent. On parle plutôt de concurrence. Oui, on va parler d'une complémentarité, justement. Donc, de toute façon, c'est dans la ligne. Je cherche juste... Ah oui, il y a l'info. Elle est chargée, mais il n'y en a qu'une. Donc, d'abord, je remercie moi aussi, très rapidement, en partie les organisateurs, de m'avoir invité à partir. Aujourd'hui, j'en suis ravie. Et je voudrais simplement peut-être essayer de donner une forme de définition. La souveraineté numérique, c'est un risque, évidemment, mais il y a des étudiants qui nous rejoignent. Poser cela là aussi, le concept de souveraineté numérique, qui prospère, qui est employé dans toutes sortes de cercles par les économistes, les autres politiques, les journalistes, etc., et qui, à mon sens, ne renvoie pas du tout, même d'acception, qui emploie le terme, nous sommes pour pouvoir définis comme, de façon générale, la capacité à s'autodéterminer, à maîtriser son destin dans l'espace numérique, voire à en maîtriser les règles. Et en tant que fonctionnaliste, il y en a quand même quelques-uns dans la salle, il me semble important de souligner quand même le fait qu'il y a plusieurs exceptions qui sont bien différentes de la souveraineté numérique, et que, de mon côté, je retiens surtout la souveraineté numérique au sens juridique du terme, et dans ce cas-là, on parle de celle des États qui sont soucieux de prolonger dans l'espace numérique les attributs de leur souveraineté, leur autorité dans l'espace numérique, pour des finalités différentes, aussi bien pour défendre leurs lois et leurs intérêts, que pour protéger leurs citoyens, ou au contraire, pour mieux contrôler leurs citoyens. Et cela est bien distinct de la souveraineté au sens du souveraineté numérique, au sens économique et politique. Dans ce cas-là, on peut parler, en effet, de souveraineté numérique des GAFAM, qui ont le pouvoir de commander, et surtout de se faire obéir sur les réseaux, mais, on parle de colonel murique, on sait qu'ils peuvent parler d'égalé à égaler avec les États, on va même nouer des ambassadeurs, c'était le cas du Danemark, c'est maintenant le cas de la France, mais c'est tout à fait autre chose. Et la troisième approche a été évoquée ce matin, c'est une approche que je qualifierais de libérale, qui renvoie à celle des individus, la souveraineté numérique de l'individu. Alors, soit l'individu seul, soit, sous un angle collectif, la souveraineté des utilisateurs, des communautés d'utilisateurs, ce qui peut avoir du sens si on se réfère à la souveraineté des peuples ou du soya. Alors, précisément, ce qui nous intéresse ici, c'est la façon dont sont affectées les conditions de l'action publique, le rôle de l'État, l'exercice de ces missions dans ce contexte que nous étudions depuis tout à l'heure. Alors, évidemment, ça engendre une redistribution des rôles entre le secteur public et le secteur privé, également une éruption de la confrontation entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs. Certains vont se réjouir de ces mutations, on le voit ici dans les citations, et ils nous promettent une société profondément transformée où les rôles seront distribués entre les États, les entreprises et même les citoyens eux-mêmes. Et d'autres, au contraire, vont s'inquiéter de cette mutation au cours ? Alors, on peut rappeler Jacques Ellul, qui, déjà à l'époque, dénonçait la sacralisation de la technologie, l'aliénation des individus, et parlait de déséquilibre de l'ordre politico-social au bénéfice de l'économie, déjà à l'époque. Francis Fukuyama doute, maintenant, de la fin de l'histoire, au vu des aléas du progrès, et au regard des nouveaux pouvoirs qui déstabilisent en réalité les démocraties, ou encore Evgeny Morozov, qui, lui, dénonce l'impasse du solutionnisme technologique et s'interroge sur un déclin de l'État-frovidance au profit d'une logique néolibérale. Alors, on va essayer de montrer en quoi l'État se trouve concurrencée par d'autres acteurs, c'était la commande, mais ensuite, évoquée dans un deuxième temps, et je pense que ça va rejoindre certaines choses qui nous est dites, évoquée les voies d'une forme de complémentarité qui est à trouver dans une redistribution des rôles entre l'État et les acteurs numériques. Alors, l'État concurrencé par le nouveau pouvoir, quelles sont les fonctions de l'État ? La fonction de l'État, c'est d'exercer l'autorité. C'est l'État de puissance publique qui est à la fois contraint et protège. C'est le fait pour l'État de pouvoir élaborer des lois, de pouvoir les faire appliquer, de pouvoir les faire respecter, sanctionner le non-respect de ces lois. Alors, police, armée, justice, sécurité, relèvent de cet ordre numérique. Mais la fonction de l'État, c'est aussi de fournir des services aux administrés qui sont la contrepartie de l'obéissance à la loi et du paiement de l'impôt. L'État, c'est aussi un pourvoyeur de services publics nécessaires à l'interdépendance sociale. Ils sont tous la source. Deux fonctions. Dans ces deux fonctions, l'État se trouve concurrencée par les nouveaux acteurs privés du monde numérique. L'État concurrencée dans son pouvoir de commander et de se faire obéir. Alors, quelques pistes, évidemment. On sait que les multinationales, notamment américaines, exercent un pouvoir sur un territoire, un territoire qui n'est pas physique et qui est transnational. Sur une population qui, elle, est physique, c'est celle des utilisateurs. Et qu'il s'approprie certains attributs de la souveraineté. On va en reparler, on en a parlé un peu, on va en reparler, je pense, des vôles virtuels, un pouvoir de police, en tout cas des contenus, un pouvoir normatique au travers des conditions générales d'utilisation. L'État puissance publique se retrouve mis en échec lorsque, par exemple, il peine à faire respecter sa politique fiscale, ses lois, ses décisions de justice dans l'espace numérique. Les États peinent à faire respecter certaines réglementations. Les limites à la liberté d'expression en sont un exemple. Il a pu être amené, dans le cas français, pour l'exemple de la question de la publication des sondages à la veille des élections, ou la question de la réglementation des jeux de hasard et d'argent en ligne. Il a dû, l'État français, en l'occurrence, a dû adapter sa législation parce qu'elle était en fait rendue inapplicable et ineffective. On n'a pas pu non plus empêcher la divulgation d'un certain nombre de documents ou de données secrets défense ou protégés par le secret d'instruction ou protégés par le droit à la vie privée. C'est le livre du docteur Bubler qui était publié sur Internet et repartagé alors qu'il avait été interdit par des sources de justice. C'est toutes les problématiques du site de fichage des policiers Cockwatch. C'est la station Herzienne de Pierre-sur-Route. Bref, c'est ces documents que l'État obtient le droit de faire interdire et qui, pourtant, sont terminés. Certains États s'inquiètent aussi de voir critiquer leurs lois, leurs options politiques, leurs stratégies sur les réseaux transnationaux. C'est moins le cas de la France que d'autres États en l'occurrence. Et puis, s'y ajoutent, sur ce premier temps, la concurrence d'autres pouvoirs normatifs lorsque d'autres acteurs ont le pouvoir de fixer des normes, des standards, des conditions générales d'utilisation que, en l'occurrence, les utilisateurs, qui sont dépendants des technologies, n'ont pas le choix que d'accepter et qu'ils doivent adhérer. Concurrence, enfin, des mécanismes de régulation, l'Alex Electronica. Ce sont les organismes transnationaux, des experts, des sociétés d'utilisateurs dans un modèle multipartite que l'on connaît. Ainsi, les États, et je passe très vite, c'est connu, sont concurrencés dans leur capacité à commander, à se faire obéir par des entreprises multinationales qui bénéficient d'une strématie, ceci grâce à leurs solutions dominantes sur le marché. Alors, s'ajoute à ça l'annonce de création de sociétés virtuelles, pour en être d'États virtuels, métaverses ou autres, ce qui peut faire douter de l'allégeance des individus à terme à l'autorité d'un gouvernement si d'autres espaces, d'autres sociétés parallèles existent. D'autant que le citoyen peut intervenir désormais directement ou est appelé à intervenir plus directement, d'où la question de savoir si l'utilité de certaines institutions ou gouvernements pourra perdurer à long terme. On l'a compris, l'élaboration des règles et du droit n'est plus le monopole des États et des organisations internationales qu'ils créent. Les modes de régulation associent le secteur privé et très largement. Les États sont contraints d'harmoniser leur législation, de converger finalement et leur pratique et ils ne sont plus assurés de parvenir à imposer le respect de loi adoptée au nom du peuple souverain et donc à protéger leur population, ce qui fragilise leur légitimité. Parce que si nous acceptons la loi, c'est parce que nous voulons être protégés et que nous ne sommes plus protégés, acceptons-nous encore les contraintes de la vie sous la contrainte de l'État, sous l'autorité d'État. Le deuxième aspect, c'est l'État concurrencé dans la fourniture de services, l'autre casquette, fournisseur de services, distributeur de services. Ce sont les domaines dans lesquels l'exercice des compétences de l'État n'est pas conditionné désormais par sa dépendance aux technologies et aux réseaux numériques et donc à ceux qui les commandent. Nous avons trois exemples de concurrence directe. En matière de recherche d'emploi, qui va chercher des annonces sur Pôle emploi, qui va plutôt se référer aux réseaux sociaux professionnels, aux plateformes type LinkedIn, type ViaDio, Monster, Indeel, etc. Deuxième exemple, en matière de transport, on sait à quel point c'est très connu, le marché des BTC, BlaBlaCar, Uber, etc. a concurrencé l'organisation par les pouvoirs publics de la profession réglementée de taxi. Troisième exemple, dans le domaine culturel, à l'heure du crowdfunding, que reste-t-il de la politique publique de subvention aux jeunes créateurs ? Trois exemples très concrets qui est un vrai, mais c'est aussi pour illustrer le propos. La concurrence est réelle exercée par les plateformes privées et elle s'appuie sur l'exploitation en temps réel d'une masse de données qui permet d'ajuster le service en temps réel aux besoins pour une meilleure efficacité et de mettre en relation directement les fournisseurs et les utilisateurs en marge de l'état qui se recours sur la touche en quelque sorte, empiétant potentiellement sur le champ des services publics. Là encore, trois exemples. Pour reprendre l'exemple des transports, qui utilise encore le service bidon-futé ? C'était pour tant l'emblaine du service public de l'information routière, si vous avez sur le site. Or, il est évidemment vampirisé par les applications mobiles Waze, Google Maps ou Mappy. C'est un exemple. En matière de santé, la gestion des rendez-vous médicaux, y compris dans le cadre de la campagne si importante de vaccination qu'on a connue, a été aspirée par les acteurs privés, docteux libres, notamment, pour ne pas le citer, une entreprise franco-allemande qui émerge ses services sur le cloud d'Amazon Web Services. Troisième exemple, en matière d'enseignement, à distance, en confinement, qui s'est servi des plateformes mises en place par l'éducation nationale et qui est allée sur Zoom, la concurrence qui est là aussi évidente et c'est sans doute possible pour des raisons d'efficacité. On pourrait parler du service de l'information à l'heure de Twitter, YouTube, Facebook, de la culture à l'époque d'Amazon, de Netflix, de Spotify, de la conservation des archives confiées à des solutions privées de cloud, d'où la préoccupation en matière de cloud sous le rin depuis quelques années. Je ne fais pas toute la liste. Dans son étude annuelle 2017, le Conseil d'État a ainsi constaté, je vais utiliser le gros mot, non pas encore utilisé ce matin, a constaté les conséquences disruptives pour le service public de l'émergence de plateformes numériques qui le concurrencent directement. On parle donc bien de crise de l'État-providence lorsque le secteur privé réinvestit certains types de services et fournit une offre qui en fait est préférée par les usagers à celles proposées par le secteur public. L'individu pourrait bien dans l'avenir ne plus attendre de l'État la fourniture des services dont il a besoin. Il peut ainsi diminuer sa dépendance au cadre étatique à l'administration. On imagine les conséquences. Les services rendus par l'État sur la contrepartie, on l'a dit, de l'obéissance à la loi au paiement de l'impôt et cela peut fragiliser le capte social. Là encore, le citoyen numérique peut être tenté de développer d'autres appartenances à des communautés qui sont mises à d'autres modes de fonctionnement. Il peut se retrouver aussi en situation de choisir au cas par cas ceux des projets collaboratifs auxquels il veut participer, les communautés d'intérêt potentiellement transnationales, le rôle qu'il veut y jouer aussi dans le cadre d'une balance entre les services rendus, attendus, en échange de devoirs et de contreparties qui pourraient être j'obtiens un service gratuit, très peu cher, j'accepte les CGU et je laisse exploiter mes données. Ça, c'est la première perspective et c'est une politique de concurrence assez sombre, il est vrai. La deuxième optique, c'est la recherche d'une complémentarité qui est en réalité déjà active. L'État qui sous-traite, l'État qui limite. Pardon, j'ai fait un plan de partie de sous-partie, décidément, on ne s'en fait pas. L'État qui sous-traitent, je ne crois que l'exemple du secteur de la santé et qui sous-traitent à des acteurs privés du numérique. Dans différents domaines, orientation professionnelle, je pense à parcours sup, en matière de police, de justice, ça a été déjà évoqué, les pouvoirs publics ont recours à des solutions technologiques et ils ont le choix entre les créer eux-mêmes et construire eux-mêmes ou bien recourir aux services proposés par des acteurs privés dans le cadre de partenariats. Les acteurs privés, quels que ce soit le nom qu'on leur donne. Les débats et les inquiétudes pour en venir au secteur de la santé ont été très vifs. Que l'on pense à la construction du système national des données de santé, le fameux Health Data Hub, que l'on pense à la mise en place des applications Stop Covid tous anti-Covid ou encore que l'on pense à l'utilisation de la plateforme du Optolib dans la gestion de la campagne de vaccination Covid-19. Lorsqu'on a lancé le Health Data Hub en 2019, certains se sont inquiétés de constater que la plateforme était appliée sur les services de Microsoft Azure plutôt que OVH et aussi de voir que sa mise en œuvre allait être précipitée du fait du déclenchement de la pandémie qui rendait très utile cette forme de collecte des données et ceci sans garantie contre le risque de fuite de données vers les Etats-Unis. Alors, on se souvient des alertes de la CNIL, des recours d'associations. Le Conseil d'État avait été saisi et il avait considéré que le fait que Microsoft adhère au Privacy Shield était une garantie suffisante avant bien sûr de revoir sa position l'année d'après, après invalidation entre-temps par la Cour de justice de l'Union du même Privacy Shield dans l'arrêt de la CNIL. Dans ce contexte déjà attendu, on met en place les applications stop COVID et tous anti-COVID et la gestion des passes, le pass sanitaire, le pass vaccinal, les C1. Et ça a posé là aussi de loupes questions de souveraineté numérique. il s'agissait de se poser la chance de savoir quel devait être le rôle qui allait revenir à l'État et celui qu'on allait confier ou qu'on pouvait confier aux opérateurs privés en particulier, et c'est plus problématique, aux opérateurs privés américains. Lorsqu'Apple et Google ont proposé une solution clé en main aux États-Unis, dite exposure notification, le Japon et beaucoup d'autres États, le Japon, ils ont même finalement un contractualité. La France est l'un des rares pays à l'avoir refusé pour sous-traiter la mise en place d'une solution de contact tracing plus souveraine à des acteurs nationaux, publics et privés. On y trouve l'Inneria, l'Ancy, Capgemini, Orange, Dassault, Nota. Les données sont localisées en France, en serveur de stockage d'entreprises françaises, sous contrôle français, mais en regardant à deux fois, l'application TagVery utilise en fait des outils API fournis par des filiales de géants américains dans tout au moins certaines phases de son développement et on trouve Akamai ou on trouve Google dont certaines API ont été utilisées. Troisième étape, la gestion de la campagne vaccinale. L'État va-t-il se débrouiller seul ? Au final, il se tourne vers des plateformes, la collaboration d'opérateurs privés, Maya, Keldok et puis bien sûr l'entreprise Doctolib. Ouf, elle est en quoi allemande ? Mais en réalité, Doctolib s'appuie sur des solutions techniques d'Amazon, de l'Observice, comme on l'a dit, filiale européenne de la société Amazon et des sociétés dont on parle et si les données sont stockées sur le territoire français et allemand, AWS reste soumise aux lois américaines d'application extraterritoriale. Et on sait que récemment encore, Doctolib a fait l'objet d'attaques et de fuite sérieuses de données. Tout cela a fait l'objet d'un nouveau contentieux de l'enquête et l'État, c'est l'arrêt du 12 mars et les Indiens interrompt. On observe ici, on va dire, de santé publique une concurrence qui prend en fait ici plutôt la forme d'un partenariat entre le secteur public et les entreprises privées capables d'offrir des solutions technologiques efficaces, ce qui pose un problème de souveraineté numérique en fait dans le cas où ces opérateurs échappent, peuvent échapper en tout cas à l'autorité de l'État français. J'en termine par l'État qui imite la plateformisation des services et l'État qui recentre ses missions en copiant le mode de fonctionnement des plateformes. C'est la question du périmètre des services publics qui se pose. Il a toujours été évolutif et il est réactualisé. En 2017, le Conseil d'État l'assume sans tabou, il faut dresser la cartographie des services publics et interroger la pertinence de leur maintien sans craindre d'envisager la disparition ou l'adaptation de services qui pourraient être mieux assumés par les plateformes. Du guide doit se retourner dans sa peau. À l'inverse, il s'agit aussi d'identifier celles des missions qui restent le cœur de métier de l'État et aussi d'identifier celles qui devraient être renforcées ou même celles qui devraient être créées, qui devraient le revivre, comme par exemple la consécration au service public de la donnée que l'État. L'État non seulement doit redéfinir ses missions à l'ère numérique, mais il doit aussi adapter sa façon de les exercer. L'État est concurrencé et l'une de ses réactions, c'est de calquer le fonctionnement des plateformes pour être lui-même plus efficace. C'est quand même plus positif de voir la chose comme ça. La plateformisation des services est en marge, vous le savez, elle aussi. Elle est fondée sur l'exploitation des données, sur la collaboration des usagers, pour reprendre les mots très à la mode, sur la créativité, l'innovation, l'agilité d'entrepreneurs qui vont co-construire des applications dans tous les domaines. On connaît Transconnect, connaissez-vous des très nombreuses APIs en construction, MySOS, qui permet à vos voisins de vous sauver en attendant le salut, Candidly, Traque déchet, la bonne voie, de résorption, vis en vis, en tout cas, c'est la promesse que l'on nous fait. L'idée, c'est que l'État ne fournit plus le service mais il organise des infrastructures pour que la multitude puisse se les rendre à elle-même, en quelque sorte. De distribué en automatique, il devient bazar ou place de marché, il faut citer, paraphraser, les auteurs d'involus sur le sujet, ou Confucius, au lieu de donner le poisson, il donne la canne à pêche, de certaines façons. Alors, tout cela, et j'en termine, c'est ma conclusion, tout cela ne conduit pas nécessairement à l'affaiblissement, au désengagement de l'État comme on pourrait le tenter, mais à la transformation, pourquoi pas, au renforcement de son rôle. Soit parce qu'il se concentre sur les services qui sont attachés aux fonctions régaliennes, c'est une possibilité. Soit parce qu'il va prendre en charge des services non rentables, c'en est une autre. Soit parce qu'il va s'attacher à exercer mieux celles d'émission pour lesquelles son intervention sera jugée encore nécessaire ou préférable à celle des opérateurs privés. Soit enfin, qu'il assume des missions nouvelles d'incitation, d'accompagnement, d'organisation, de valorisation, de régulation des initiatives privées qui sont en train de se co-construire, qui jouent un rôle de pilotage en quelque sorte. Ainsi, l'idée d'un État qui ne distribue plus des services mais qui aménage les infrastructures permettant aux utilisateurs en fait de les apporter eux-mêmes mutuellement, pour ceux des services qui s'y prêtent seulement, peut conduire en réalité à de nouvelles fonctions pour l'État. On n'est donc pas forcément sur un État concurrencé mais sur un État qui bâtit une condimentalité et qui, pourquoi pas, peut trouver le moyen d'inventer ce que seraient les services publics de demain. Je vous remercie pour votre attention. Et pour cette conclusion qui finit par une interprétation finalement positive de ces évolutions, sans plus tarder, je laisse la parole à Francesco Maclucci qui va parler de la concurrence des fonctions monétaires par les actifs numériques. Merci, Madame la Présidente. Je remercie également les organisateurs pour m'avoir invité pour évoquer une question, celle de la souveraineté numérique qui se confronte à la souveraineté monétaire. Je ne vais pas sur la notion de souveraineté numérique, mais on posera plutôt la question de savoir si la souveraineté monétaire est ici érodée par le numérique. On pense évidemment au Bitcoin qui est une forme de typification de ce phénomène numérique auquel certains prêtent donc les fonctions monétaires du moins au sens économique terme, c'est-à-dire la fonction d'instrument d'échange, mais aussi de réserve et dans une moindre mesure de l'étalon d'appréciation. Donc, la monnaie ici est une notion avant tout économique dont le juriste s'est emparé à mesure que l'État a affirmé son rôle et de souveraineté, a affirmé son rôle et son pouvoir en matière donc de monnaie et de papier monnaie pour reprendre l'étude dite de droit public et de morale sociale que François Gény avait publié dans les mélanges en 1929, étude qui, comme l'avait d'ailleurs souligné, connaissait à propos de la souveraineté des pas surannées puisque le temps est peut-être toujours celui des crises mais surtout le temps est celui de crise qui demande un renforcement du pouvoir monétaire, gage de la confiance qui est l'essence en réalité de toute monnaie. Gény défendait ainsi l'idée d'un pouvoir public face à un phénomène monétaire privé et donc à une souveraineté monétaire somme de pouvoir qui vont donc de l'émission monétaire au contrôle de la masse monétaire en circulation. Donc une souveraineté qui est ici réclamée de longue date parce qu'elle est éprouvée de plus longue date encore et ça a été évoqué tout à l'heure par l'amiral par une création monétaire d'ordre privé précisément par les établissements de crédit au moyen du crédit. Il n'y a donc rien de nouveau à cela. La souveraineté monétaire est concurrencée de longue date par les banques privées même si celles-ci sont à l'heure en interaction avec les banques centrales. J'y reviens. Mais ceci évidemment conduit à retenir une conception de la monnaie qui originellement en droit se veut quelque peu restrictive. Car si on réfléchit à la notion de monnaie, on se rend compte que dans la théorie monétaire classique sont de la monnaie les objets qui ont pour l'égal autrement dit essentiellement aujourd'hui les pièces et les billets de sorte que c'est la théorie dite étatiste car non la souveraineté ou nominaliste de la monnaie qui donne. Cette conception restrictive nous pose une difficulté d'autant plus que c'est celle qui a été originellement retenue en droit de l'Union européenne puisque le droit primaire donne un cours légal aux pièces et aux billets en euros. Et voilà que justement on assiste ici à une double évolution en droit de l'Union qui est particulièrement significative et c'est la raison pour laquelle je focaliserai sur la zone euro mon interdiction. Alors la première évolution est d'ordre jurisprudentiel puisque l'arrêt d'Etriche de la Cour de justice de 2021 a précisé le sens de la notion de cours légal tout en retouchant ce cours légal à la politique monétaire et donc en ouvrant une marge discrétionnaire à la Banque centrale européenne. C'est important parce que c'est cette marge discrétionnaire qui permet ici une digitalisation ou une numérisation de la monnaie de Banque centrale. On verra également que c'est la jurisprudence de la justice et l'arrêt Edquist qui a explicité le régime fiscal du bitcoin arrêt qui a permis d'anticiper l'évolution législative qui est intervenue avec la révision par la directive Blanchiment en 2018 directive qui a consacré pour la première fois en droit de l'Union dans les droits nationaux du moins pour une grande partie des États-Unis la notion de monnaie virtuelle en l'opposant à celle de monnaie légale. Il s'est alors agi de tirer les conséquences de la prolifération de ce que j'ai appelé dans d'autres études de l'écran monnaie qui s'oppose au papier monnaie qui était celui du temps de génie mais qui comme à l'époque appelle toujours une réponse du pouvoir public une réponse de la souveraineté la souveraineté monétaire et celle-ci dans l'euro présente la spécificité d'être unique unique parce que commune aux États. Bien c'est cette souveraineté monétaire qui se trouve aujourd'hui en difficulté face au numérique et qui peut continuer à exister à la fois parce qu'elle est offensive et à la fois parce qu'elle est offensive ce sont les deux temps de mon interruption. D'abord une souveraineté défensive qui me permet de revenir sur cette notion de monnaie virtuelle que le législateur de l'Union européenne a consacrée en 2018 reprenant l'invitation implicite faite par la Banque centrale européenne dans un avis précédent et surtout par l'arrêt de la Cour de justice sur le régime fiscal des bitcoins et c'est donc cette notion de monnaie virtuelle qui est retenue et définie comme des représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises au garantie ni par une banque centrale ni par une autorité publique qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie également et qui ne possèdent pas de statut juridique de monnaie ou d'argent mais qui sont acceptés comme moyens d'échange par des personnes et qui peuvent être transférés, stockés et échangés par voie électronique on retrouve donc l'idée qu'ici il y a des fonctions monétaires certaines fonctions au sens économique qui sont assumées par ces objets qui juridiquement ne sont pas de la monnaie alors pourquoi parce que la reconnaissance législative ici de ce phénomène monétaire se fait dans une volonté très clairement sécuritaire c'est-à-dire qu'ici la souveraineté monétaire s'exprime en cantonnant dans un premier temps ces monnaies virtuelles à des objets qui sont susceptibles d'être utilisés à des fins des fins contraires à l'ordre public ou à la sécurité publique ou encore aux finances publiques à savoir avec un prisme qui est celui de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre la lutte contre le financement du terrorisme ce à quoi dans les états-membres vous ajoutez aussi la lutte contre l'évasion ou la fraude fiscale et c'est cette conception-là que à partir je dirais 2012 on a retenu dans l'Union européenne à commencer par la Banque centrale européenne qui avait consacré deux rapports aux virtual security schemes qu'elle définissait comme n'étant pas comme n'étant pas de la monnaie pour quelle raison ? parce qu'il y avait une trop forte volatilité de ces objets qu'elle qualifie déjà de crypto-actifs et que les régulateurs en matière financière qualifieront à leur tour par la suite de crypto-actifs c'est-à-dire ici d'actifs réduits à un rôle spéculatif et comme tel échappant donc à l'idée même de monnaie alors cette conception fait que dans un premier temps la position je dirais de l'Union européenne et des États membres a été une position véritablement défensive craignant que des détournements faits par ces monnaies mais n'ayant pas encore conscience de l'impact que ça pourrait avoir sur le système financier lui-même c'est-à-dire que la Banque centrale européenne nous explique que finalement d'un point de vue du système financier eh bien l'impact sur la stabilité reste encore limité la crainte est venue à partir du moment où émergeait l'idée des stable coins type projet Libra ou Diem qui ensuite n'ont pas abouti mais peu importe c'est-à-dire à l'idée qu'on va utiliser des monnaies virtuelles mais cette fois adossé à des monnaies légales et donc à partir de là un risque d'une véritable concurrence entre ces monnaies virtuelles du moins pour celles qui prétendent à une stabilité stabilité produguée par les monnaies légales et donc à partir de là dans l'Union européenne s'est engagée une nouvelle réflexion et c'est intéressant de voir que c'est à l'origine le Conseil et la Commission européenne qui ont initié en 2019 cette volonté encore une fois du législateur d'intervenir pour réguler le secteur et donc la solution choisie a été celle que l'on va retrouver dans le projet de règlement sur les marchés de cryptoactifs le projet Mika qui est en cours encore d'option et qui reprend en réalité une logique de régulation avec un système d'agrément fourni à des opérateurs et ensuite ces opérateurs font l'objet d'une régulation qui se veut à l'avenir réuniformisée puisqu'elle existe déjà notamment depuis le bas de temps en France avec les prestataires sur services sur actifs numériques et PSAN dont on a entendu parler récemment avec l'affaire B-Finance alors ce n'est rien de très nouveau puisque finalement on applique ici la solution qui était celle retenue par le législateur de l'Union que ce soit pour les établissements de monnaie électronique ou que ce soit même pour les services de paiement notamment dans la directive service de paiement qui est en cours de renégociation de sorte que finalement cette régulation rapprochera à terme ces monnaies virtuelles de la monnaie légale puisque sans rentrer dans le détail je crois que la monnaie légale se définit aussi parce qu'il y a la puissance publique qui est au centre au centre non pas uniquement par la création monétaire qui est le fait de la Banque centrale mais aussi par la régulation qui est faite des activités notamment des activités de paiement mais la Banque centrale cherche aussi aujourd'hui à se rendre plus centrale encore avec une souveraineté offensive et ce sont autant mon propos depuis qu'en octobre 2020 a été lancé le projet d'euro du Miro la Banque centrale européenne donc ici est face à une double concurrence qui devrait avoir pour effet de revigorer la souveraineté monétaire au sens le plus classique du terme c'est-à-dire au sens de l'émission monétaire le pouvoir de créer et de la monnaie de la monnaie ayant pour l'égoïsse alors évidemment la concurrence est celle des services de paiement on vient de l'évoquer mais aussi celle des monnaies digitales qui sont envisagées par d'autres banques centrales et on va commencer par la Banque centrale chinoise qui réfléchit depuis quelques années et qui a des projets assez avancés de monnaie de monnaie centrale de monnaie pardon de monnaie digitale de banque centrale qu'on appelle aussi les CBDC en anglais c'est-à-dire le fait que c'est à la Banque centrale d'émettre une monnaie qu'on dira en anglais digitale et qu'on dira en français numérique alors ce projet de nos d'euros numériques aujourd'hui est bien lancé il s'inscrit et en réalité dans une mouvance qui est celle de la majorité des banques centrales avant que les règlements internationaux recensent 86% des banques centrales comme ayant initié un tel projet et qui consiste donc à la dire et bien à proposer une monnaie totalement dématérialisée qui serait comme les pièces et les billets avec un cours légal alors c'est une question évidemment encore discutée d'abord discuter sur un plan technique je ne vais pas m'y attarder discuter sur un plan juridique et notamment la banque centrale européenne envisage différentes options et finalement on se rend compte que dans ces différentes options d'euros numériques tout ne sera pas de la véritable monnaie alors le choix semble désormais se dégager vers l'idée qu'il faudrait ici émettre un euro numérique monnaie ayant un cours légal mais il y a d'autres options qui sont envisagées et notamment ceux de réduire l'action de la banque centrale un simple service de paiement numérique ou encore voire de le réduire à un simple instrument de politique monétaire je ne rentrerai pas dans le détail ici en tout cas si l'option est choisie d'un véritable euro numérique en tant que monnaie ayant légal il y a d'autres questions plus politiques qui se posent et notamment la question de la coexistence avec la monnaie classique le cash si vous voulez les pièces et les billets d'abord pour des questions d'ordre social notamment des questions de rapport à des publics les plus vulnérables mais aussi pour des questions d'anonymat de protection des données ou des questions plus techniques d'effaillance du système donc ici le choix a priori opéré ce sera celui de maintenir des pièces et des billets à l'avenir en euros qui viendraient en quelque sorte coexister avec de l'euro numérique qui aura vocation à se développer de façon majoritaire alors ce sont des projets et encore hier Fabio Panetta a fait nouveau discours pour renforcer la volonté de la BCE sur ce point mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui la Banque Centrale Européenne est confrontée à de nouveaux défis pour sa souveraineté monétaire qui reviennent qui ne sont pas des défis anciens mais qui reviennent à commencer par celui de l'inflation qui pose les difficultés comme on le sait il ne suffit pas de bloquer les prix parce que je pense aux gains et surtout celui de la nouvelle prise de dette souveraine qui se prépare et notamment la question d'un instrument qui serait un whatever it takes de fragmentation qui viserait certains états il y a donc aujourd'hui d'autres défis qui se posent à la Banque Centrale de sorte que l'euro numérique malheureusement n'est pas forcément au cœur des priorités du moins dans l'immédiat je vous remercie pour votre attention merci beaucoup je vais mettre mon minuteur de 15 minutes on a une réputation au Canada de respecter le temps il y a collé mais tout à fait mais je voudrais quand même prendre deux secondes pour remercier les organisateurs pour cette invitation d'une part pour faire partie de cet aéropage de compétences que je suis ravi de participer et merci aussi de revenir dans mon âme à ma terre parce que vous ne savez peut-être pas mais j'ai fait mon droit à Rennes et que j'ai quitté il y a 32 ans pour aller faire une maîtrise pour un an à Auréal mais je n'ai jamais quitté 15 minutes une fois c'est remerciement en 15 minutes sur ce sur cette belle question en fait de la dépendance qui n'est pas une question en fait auquel j'avais forcément travaillé directement cette question sur la dépendance mais il y a vraiment deux points qui peut-être rejoignent votre présentation sur le fait qu'effectivement on a déjà une concurrence très évidente de par le technique et qu'on a vu plusieurs expressions de reprendre la main notamment sur le fait que cette technique mesure à être contrôlée davantage donc il y a une question de rapport au pouvoir et une question de rapport de droit aussi qui sont modifiés par cette nouvelle réalité donc deux parties moi aussi j'ai quand même appris dans ces murs que le droit se traitait en deux parties donc je ne pourrais pas revenir sur ces enseignements-là donc une première partie où il y a une certaine c'est déjà consommé en fait cette dépendance par rapport au techno est déjà consommée je suis en train de baisser j'ai commis des films et ma deuxième partie c'est qu'en fait il y a un besoin de maîtrise alors en prix je pense un petit peu je voudrais en quelques mots évoquer l'évidente dépendance que le droit et le numérique que le droit a vis-à-vis du numérique et ça m'a paraît donc évident que nous avons une dépendance vis-à-vis du numérique dans la mesure où les techno ne sont pas neutres et que tout changement de technologie va avoir une incidence directe sur la manière de réguler le comportement il y a plein d'auteurs que j'aurais pu citer plus celles que vous avez déjà citées tout à l'heure je pense vraiment à Shwana Zubov d'ailleurs qui est en version dans un livre en français chez Le Libraire qui est un bleu livre de 2020 à mon avis mais pour aller plus ancien moi j'ai beaucoup aimé le livre de Norm Wiener en 1986 qui identifiait en fait la capacité des technologies à modifier les valeurs et les interactions entre les humains plus que cela en fait plus au-delà de cette non-neutralité et technologie Jacques Ellul moi ici ça fait deux fois je le cite en deux conférences en trois jours mais c'est important de vous le lire Ellul 1954 Bluff Technologies je pense que c'est 86 Ellul en plus c'est un auteur qui à mon avis a été découvert par les américains qui a été plus traité par les américains par exemple même si ça change et tant mieux mais Ellul va plus loin en disant qu'on a perdu le contrôle on a renoncé à vouloir contrôler les technologies notamment dans son dernier texte et je réfère à une collègue de Céline à Ottawa qui a une fête chandelle qui a pas mal travaillé justement sur le caractère autonome des technologies qui ont leur propre régulation j'aurais pu citer plein d'exemples moi la blockchain c'est la technologie que j'aime le plus à critiquer justement du fait de son effet je sais que vous avez fait une conférence là-dessus du fait de son caractère très désinstitutionnalisant son l'animisation à outrance les plateformes on en a déjà parlé à Nanterre où j'étais mardi il y avait des médecins qui parlaient de mon espace santé et comment ce système avait modifié profondément les relations patients médecins donc il n'y a pas de débat sur le fait qu'il y a d'ores et déjà une évidente dépendance du droit par rapport au numérique alors revenons sur cette dépendance qui est consommée qui change en premier le rapport de pouvoir et ces changements de pouvoir sont notamment à bien des égards forcés les états se trouvent forcés à modifier la donne et notamment par le fait d'une certaine accumulation qui passe notamment par la toute puissance des contrats Trump a été mis dehors du fait du non-respect des conditions auxquelles il avait évidemment souscrit mais on a fait le même débat il y a une dizaine d'années avec Amazon et Wikileaks Amazon qui a dit à Wikileaks je vous retire parce que la manière dont j'héberge vos données ne correspond pas à la politique enfin au contrat pardon au TGU auquel vous avez souscrit un autre élément qui force les états à se voir confronter à des nouvelles règles c'est la globalisation pour reprendre la mission de droit global que mon collègue carré ministère notamment le petit Benoit Freeman pour reprendre ce que j'aime à appeler les commémoraires d'un côté et les courants de Bruxelles de l'autre ces deux auteurs parmi d'autres ont beaucoup travaillé sur comment la globalisation a un effet très normatif sur la régulation des comportements mais au-delà de cette forme de régulation que l'on force il y a aussi une dépendance volontaire d'une mesure et peut-être plus en Amérique du Nord qu'en Europe mais à bien des égards les états font un geste de retrait et refusent de réguler les acteurs en matière numérique puis là encore je vais aller très loin mais on a vu quand même une déresponsabilisation historique où les hébergeurs se sont vus à la fin des années 90 ou début des années 2000 déresponsabiliser ce qui est complètement à contre-courant du fait que tout le monde est beaucoup plus responsable maintenant qu'il y avait été il y a ne serait-ce que quelques décisions donc c'est un c'est un phénomène complètement anachronique qu'on retrouve par exemple maintenant dans les nouvelles relations Mexique-États-Unis Canada notamment ça a été institutionnalisé et c'est complètement anachronique mais de manière plus générale je le vois notamment sur le projet de 64 qui est une nouvelle loi qui a été adoptée au Québec en matière de vie privée en septembre dernier où à bien des égards l'État est en retrait et ne veut pas intervenir et ne veut pas donner trop de moyens à son organisme de contrôle le 20 000 notre commission d'accès à l'information qui a des pouvoirs très limités je représente le Canada sur un groupe de travail aussi en matière des commerces électroniques et on est très accoquinés avec le voisin du Sud notamment en matière d'identité numérique on ne veut pas avoir des instances d'autorégulation de régulation justement étatique ou par étatique qui vont agréer qui vont certifier notamment dans ce cas-ci les questions d'identité donc dépendance par rapport au rapport de pouvoir au rapport de droit très rapidement il y a dans la manière de réguler une sorte de beauté en touche généralisée où on a globalement des lois comme ici un article de loi justement dans cette loi en matière du privé qui a été adopté en septembre où en matière de désanimation on a une loi qui arrive avec un principe très général qui dit il faut suivre les meilleures pratiques mais il y a des pratiques qui disent il faut avoir des politiques internes et donc vis-à-vis de ce millefeuille normatif là on a en bout de ligne un manque je vais redire tout à l'heure de collectivisation des manières de réguler avec des manières de faire qui sont très proches de l'autorégulation ça c'était ma première partie en sept minutes cinquante et la deuxième c'est supposé être un peu plus rapide donc tout va bien ce besoin de contrôler davantage les manières de faire et je ne suis pas en train de dire que encore une fois ce mode de fonctionnement par rapport aux technologies doit être mis de côté je pense effectivement qu'on ne peut plus faire fi du côté le fait que les technologies sont en elles-mêmes très régulantes si je peux me permettre et surtout dans un contexte nord-américain où on a je dirais des habitudes culturelles je ne sais pas comment dire autrement de fonctionner de manière plus horizontale moins jacobine moins républicaine pour prendre une expression de notre sociologue du droit au centre de recherche de la République Guérocher qui a beaucoup travaillé justement dans cette formation d'ordre juridique mais une fois qu'on a dit ça une fois qu'on considère en fait ce besoin de négocier un petit peu plus avec l'industrie et les normes et notamment les normes techniques évidemment ça a été dit à plusieurs reprises il faut être en mesure de contrôler davantage cette dépendance et le premier élément qui me semble important c'est qu'il y a un besoin de collectiviser toutes les strates des normes je reviens sur mon petit schéma tout à l'heure les normes formelles elles sont en elles-mêmes publiques ça origine le Parlement donc le caractère collectif même si encore une fois ces normes publiques sont généralement assez minimalistes c'est assez principiel mais dans ce cas-ci l'aspect collectif est assez évident c'est moins vrai pour les normes informelles normes informelles je parle des normes techniques je parle des normes en matière d'élimination il y a des normes ISO il y a des normes NIST qui sont encore une fois des normes communautaires et dans ce cas-ci souvent il y a des processus qui sont faits à l'interne pour établir ces normes-là mais je ne suis pas sûr que ces processus sont très représentatifs de tous les intérêts en cause dans l'exemple que l'on a vu un peu plus tôt avec votre institution monsieur dans le premier panel là on est dans des domaines je dirais plus technico-techniques mais par exemple la question de désanimation il y a des éléments il y a des portées dans les normes techniques qui sont résolument régulantes en termes de gestion des comportements et même chose sur les normes internes les normes individuelles le problème c'est que toutes les entités font des normes qui sont au mieux transparentes pour prendre votre point de vue mais cette simple transparence je l'adhère complètement à votre propos ne sont pas suffisantes et qu'à bien des égards il faudrait collectiviser ces manières de faire et dans le cadre d'un projet de recherche que je fais actuellement on essaie justement de développer des règles dans le cas précis de la désanonymisation des règles qui puissent être validées par des instances autres que les simples instances techniques qui d'habitude règlent ces éléments-là donc plus qu'une régulation par la transparence moi je crois beaucoup à une approche plus participative dès lors que cette participation va impliquer des entités représentatives des différences intérêts intérêts en cause donc collectiviser les normes les normes techniques collectiviser les normes internes alors encore avec un étudiant on a proposé un modèle type en matière d'IA et on essaie de le faire valider par des instances curielles et variées très rapidement il me reste en fait je vais finir avant mon temps il me reste 4 minutes le dernier point que je voulais voir sur cette dépendance plus maîtrisée je pense aussi qu'il y a un vrai problème vous avez évoqué tout à l'heure la Lex Electronica qui était mon sujet de lèse à la fin des années 90 je pense aussi qu'il y a un problème de la part des juristes qui de manière générale ont du mal à concevoir cette interrelation qui existe entre minimalement les trois étages du millefeuille que je vous ai présenté tout de suite donc il y a un vrai problème de conception internormative encore une fois qui réfère beaucoup à plusieurs travaux des collègues du centre que je dirigeais et que je ne dirige plus le 1er juin mais c'est une je pense qu'on n'a pas le choix de mieux concevoir cette interrelation en tout cas au niveau de la jurisprudence au Québec cette conception internormative passe notamment par les usages commerciaux qui à ma vie ne sont absolument pas appropriés pour mieux concevoir ce dialogue je pense aussi et ça c'est peut-être une différence avec l'Europe quand je vois notamment le projet de loi de règlement en matière d'IA au Québec on est moins intéressé qu'en Europe sur l'aspect uniformisation à bien des égards c'est important que cette manière de concevoir le droit soit représentative des présupposés culturels qui existent et qui sont à bien des égards un peu différents parfois de ceux que l'on peut trouver en Europe finalement et puis ce sera c'est ma dernière c'est-à-dire que je pense finalement sur les fonctions aussi je pense sur le rôle que le droit et la régulation de manière très globale que je vous ai présenté très très vite je pense il y a quelques différences encore une fois culturelles à la mesure où on est plus habitué je ne dis pas que c'est mieux c'est juste une différence culturelle on est plus habitué à négocier à avoir du droit qui se négocie puis prendre un exemple que vous avez cité un peu plus tôt moi j'ai toujours en mémoire le fait que quand la décision européenne sur Google Spain a été sortie sur le droit à l'oubli il y avait une volonté de Google de négocier des pratiques internes je me souviens que la CNI n'avait pas voulu participer alors que je suis sûr que notre commissaire à la vie privée elle aurait participé plus naturellement parce que c'est culturellement plus admis de participer à un dialogue avec l'industrie en et je vous donne 50 secondes bravo pour le contenu et aussi pour le respect du temps alors du coup nous avons combien de temps pour les questions on va aller discuter devant un petit côté voilà on discutons autour d'un verre merci beaucoup d'avoir accepté Merci.